M. Moustapha Hebden, bonjour. Bonjour madame. Alors, révision constitutionnelle, le président de la République réaffirme la volonté du changement conformément à ses sept orientations pour un renouveau de gouvernance à tous les niveaux politiques, économiques et sociaux. En effet, lors de sa rencontre hier avec quelques représentants de la presse nationale, il est revenu d'une manière très explicite sur les objectifs qu'il veut donner à son mandat. Il a réitéré en fait les promesses de sa campagne électorale et les orientations qu'il avait données à la commission Laraba lors de la préparation de l'avant-projet de constitution. Bien entendu, il a parlé des aspects politiques, des aspects économiques, des aspects sociaux et il est revenu très longuement sur la moralisation de la vie publique et sur la nécessité d'aller vers des institutions crédibles, fiables et surtout des institutions qui sont véritablement représentatives des Algériennes et des Algériens. Rupture et changement seront en vigueur incontestablement ? Oui, il s'agit effectivement d'une rupture. Le fait d'abord d'aller vers une révision profonde de la constitution et d'annoncer deux choses essentielles. La véritable séparation entre les pouvoirs et l'équilibre entre les pouvoirs. Puis le président de la République qui insiste sur le rôle des citoyens de la société civile à travers des associations véritablement représentatives et agissantes. Il a bien entendu affirmé son désir et sa volonté de faire participer les citoyens, quels que soient leurs lieux de résidence en Algérie, dans le monde rural et dans le monde urbain et plus particulièrement permettre à la jeunesse d'avoir véritablement sa place dans la gouvernance du pays. Alors, la priorité à engager une série de réformes politiques dont la constitution est le sous-bassement pour une Algérie républicaine, démocratique, attachée à son identité nationale, le président de la République met fin à la surenchère politicienne sur le triptyque arabité, amésérité et islamité. Je pense que lors des instructions qu'il avait données à la commission d'Arabat, il avait insisté et il avait déclaré, aussi bien devant la presse nationale que lors de ses discours, qu'il fallait définitivement mettre à l'abri les constantes nationales. La dimension amazir, la dimension arabe et la dimension islamique de l'Algérie ne doit pas être utilisée à des fins politiciennes. Nous avons malheureusement vu des tentatives, ici et là, de fuir le véritable débat, celui des libertés publiques, celui des institutions, celui de la séparation des pouvoirs. Il y a des gens qui, pour des raisons qui les concernent, soit pour incapacité ou incompétence à aborder les thèmes de sociétés qui sont fondamentaux, qui vont permettre à l'Algérie de s'inscrire dans la modernité, comme on dit en arabe classique, avec l'Al-Miyah al-Akiyara, les autres roux. Mais est-ce qu'on peut considérer que la nouvelle constitution préserve les principes fondamentaux des droits de l'homme et des libertés publiques ? Monsieur Heddem ? Il faut rappeler, sur le plan pédagogique, les droits de l'homme sont des droits absolus. Les libertés publiques sont les instruments qu'utilisent le législateur pour permettre un véritable vivre ensemble. Parce qu'on ne peut pas vivre avec des droits laissés à l'absolu. Le fait de mettre en place un certain membre de garde-fous, c'est cela les libertés publiques. C'est permettre véritablement le vivre ensemble, permettre la vie dans un cadre institutionnel et dans un cadre où il y a une chose qui est fondamentale. On ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas des instruments qui permettent aux citoyens de s'exprimer, d'exprimer sa liberté sans toucher à la liberté de l'autre. Alors la loi électorale révisée, une commission a été mise en place par le président de la République. Elle est présidée par le professeur Larraba. Une disposition qui va assurer à l'avenir la transparence du scrutin et surtout rompre avec la politique et l'argent. Rompre avec la politique et l'argent, large programme. Vous savez que nous avons deux systèmes. Dans les pays anglo-saxons, l'argent dans le pouvoir, l'argent dans l'activité politique, comme toute activité humaine, l'activité politique nécessite des capitaux, nécessite des moyens financiers. Dans les pays anglo-saxons, la chose est, on ne peut plus clair, les jeux sont clairs. Par contre, nous avons vu dans d'autres pays que l'argent, qu'il soit propre ou sale, peut influer sur les politiques. Et parfois de conséquence, il faudrait mettre en place les garde-fous nécessaires. Je voudrais donner deux exemples. Nous avons vu en France le problème des financements occultes, aussi bien de partis politiques que de campagnes électorales. La dernière en date, c'est la campagne pour les présidentielles de l'ancien président Sarkozy, où le président Sarkozy et son staff ont été poursuivis devant les tribunaux. Et il y a eu un scandale beaucoup plus grand, celui du financement libyen. Donc, mettre, j'allais dire, un terme à l'argent et à l'argent sale dans la politique, c'est une chose qui se fera d'une manière progressive. Maintenant, quels sont les mécanismes ? Si vous me permettez, quels sont les mécanismes ? L'argent sale intervient à plusieurs niveaux. Ce n'est pas uniquement la campagne électorale. L'argent sale, nous avons vu les exemples lors du dernier procès, où des personnes ont dit des choses, des énormités. Il y a des partis politiques qui ont vendu des parrainages. Alors, justement, en clair, pour le président de la République, c'est d'assurer la moralisation de la vie politique et la vie publique d'une manière générale. C'est important pour le renouveau de l'Algerie. Il n'y a pas de rupture. Il n'y aura pas de rupture. Parce que la rupture, ce n'est pas uniquement au niveau de la gouvernance, mais c'est plus particulièrement au niveau de la crédibilité. Et la crédibilité des institutions et des hommes et des femmes qui font la politique doit venir d'abord de leur moralité irréprochable. Nous avons vu des partis politiques qui, tout honte but, ont vendu, ont négocié des parrainages pour des candidats. Maintenant, l'argent sale n'intervient pas uniquement à ce niveau. Il intervient par l'achat des voix. Il y a des gens qui ont utilisé de l'argent mal acquis pour acheter des voix. Il intervient lors des campagnes électorales. Donc, c'est un tout. Mettre un terme définitif à l'argent sale dans la politique est un combat de tous les jours. C'est un combat qui n'incombe pas uniquement aux institutions, mais qui incombe à chaque Algérienne et à chaque Algérienne. Mais dans la vie politique, c'est aussi assigner la sphère économique par rapport au phénomène de corruption généralisé que nous avons vécu. Puisque le Président réaffirme cette volonté de continuer à mener la lutte contre la corruption, en faisant bien sûr la distinction entre l'erreur de gestion et le détournement des déniers publics. La corruption, le détournement du déniers publics est une partie de la corruption. C'est la partie émergée de l'iceberg. La corruption est devenue malheureusement un fait de société dans notre pays. Elle ne touche pas uniquement les grandes affaires, les grandes entreprises, les grands responsables. Elle touche malheureusement, elle est devenue, elle s'est gangrénée. Et pour reprendre l'expression du Président de la République, il y a eu un phénomène de métastase. Donc c'est un cancer de la société. Et la société ne pourra pas évoluer. Et il n'y aura pas de rupture si on ne lutte pas véritablement contre la corruption. Par tous les moyens, notamment les moyens institutionnels, mais avec l'implication des Algériennes et des Algériens. Alors la dissolution du Parlement, c'est une décision qui coule de source. Nouvelle constitution, nouvelle disposition, nouvelles pratiques, renforcer un peu le pouvoir législatif. Le Parlement actuel incarne l'ancien système, il va partir. Je pense que lors de la présentation du projet, de l'avant-projet de la Constitution, vous connaissez les dispositions de l'article 208. Il faudrait qu'il passe devant le Parlement pour qu'il y ait une loi. Une loi portant projet de Constitution. À ce moment-là, le débat public a mis en avant, sur tous les plateaux, dans les quotidiens, au sein de la société, a mis en avant le fait que ce Parlement a été mal élu. Et un Parlement qui a été mal élu, un Parlement où l'argent a joué un rôle primordial, je respecte, il y a des hommes et des femmes qui sont bien élus. Mais d'une manière générale, le Parlement n'a pas sa crédibilité. Et par voie de conséquence, ce Parlement doit partir. Alors, sur la question internationale, l'Algérie est un pays pivot dans la région, notamment sur les questions sécuritaires et rétablissement de la paix au niveau des pays frontaliers. Il y a l'exemple de la Libye et du Mali. C'est important, dans le contexte actuel, sécuriser nos frontières pour éviter toute tentative de déstabilisation de l'Algérie. Parce que de la stabilité de ces pays va aussi la stabilité de l'Algérie. Vous savez, l'Algérie est un pays pivot. Malheureusement, nous avons traversé une période où la voie de l'Algérie est devenue inaudible. L'Algérie est en train de revenir en force sur plusieurs dossiers régionaux, sur plusieurs dossiers internationaux, mais plus particulièrement dans ce qui est sa profondeur stratégique. La profondeur stratégique de l'Algérie, c'est la Libye. Il faut rappeler que nous avons 1000 kilomètres de frontières avec la Libye. C'est la région sahélo-saharienne, d'une manière générale, mais plus particulièrement le Mali. Le Mali qui est en train de vivre une crise institutionnelle extrêmement grave. Et s'il n'y a pas, si le calme ne revient pas rapidement au Mali, cela risque d'avoir un certain nombre d'influences sur la stabilité de la région, d'une manière générale. Vous savez, les dernières déclarations des responsables libyens sont arrivées à la conclusion suivante. Il n'y a pas de solution, sauf celle qui passera par Alger. Pour le Mali, je voudrais rappeler la déclaration du ministre des Affaires étrangères français il y a de cela 15 jours, où il a réitéré la nécessité de revenir aux documents de base qui sont les accords d'Alger. Donc les accords d'Alger, aussi bien pour la Libye que pour le Mali. Une offensive diplomatique importante. Il faut rappeler que notre ministre des Affaires étrangères, M. Boukhadoum, s'est déplacé à deux reprises. Et il est présentement au Mali, à Bamako. Et que les consultations entre l'Algérie et nos frères libyens, qu'ils soient ceux de Benrazie ou ceux de Tripoli, sont importantes. Et que les Nations Unies considèrent que la vie de l'Algérie et l'action de l'Algérie est primordiale pour ramener le calme dans cette région. Il faut le rappeler, extrêmement importante sur le plan de la géostratégie, mais surtout aussi sur le plan de la paix régionale et de la paix mondiale. Et aussi en matière d'immigration. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce qui a été réaffirmé encore hier par le président de la République, que l'Algérie revient à ses principes fondamentaux, un pays exportateur de paix qui soutient le principe de la préservation de la souveraineté des États ? Oui, c'est un principe fondamental qui est né de la diplomatie de la révolution algérienne. Ça remonte à la révolution algérienne. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Deux principes fondamentaux, le principe de non-ingérence et le principe de respect mutuel. L'Algérie a toujours veillé à ne pas s'ingérer dans les affaires internes de ses voisins et des autres pays. Elle a toujours été jalouse de sa souveraineté, et ça c'est très important. Et elle considère que le meilleur moyen pour le règlement des conflits ou la prévention des conflits, c'est le dialogue. C'est le dialogue, nous l'avons dit dès le début pour la crise libyenne, il fallait un dialogue inclusif entre les Libyens. Et notre pays a toujours été disposé à apporter sa contribution. Monsieur Moustapha Jettet, moi je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, le président de la République qui réaffirme la volonté aujourd'hui du changement, de rupture, pour un nouveau mode de gouvernance à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. C'est une question que nous allons aborder dans un petit instant. Mais aujourd'hui, vous parlez de dialogue, la concertation. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un nouveau mécanisme qui permet d'aboutir à un consensus, soulever toutes les situations de divergence ? Discuter, parler entre nous sur les questions qui peuvent faire avancer aujourd'hui l'Algérie vers, bien sûr, l'instauration de nouvelles pratiques démocratiques. Je pense que cela coule de source. Il n'y a pas de moyen civilisationnel autre que le dialogue pour la prévention des conflits et pour le règlement des conflits. Dans notre pays, nous avons, pendant longtemps, nous avons assisté à un phénomène où le pouvoir central et jacobin ordonne et le citoyen et l'administration locale et territoriale obéissent. Il n'y a pas eu cette courroie de transmission. Vous ne pouvez pas gouverner un peuple sans l'écouter. Si vous n'écoutez pas les citoyennes et les citoyens, si vous n'écoutez pas leurs préoccupations, vous allez être dans une situation de décalage. J'ai aimé, lors de l'intervention du président de la République hier avec les deux journalistes, j'ai aimé cette expression, je ne peux pas gouverner si je m'enferme dans une tour d'ivoire. Je ne peux pas gouverner si on s'enferme dans une tour d'ivoire. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Dans la nouvelle pratique politique que nous observons chez le président Abdelmajid Tepoul, d'abord sur le plan du verbe, sur le plan des éléments de langage, ce sont des éléments de langage accessibles à tous les Algériens et à toutes les Algériennes. C'est un homme du terroir qui se réfère à des proverbes que nous connaissons, pour lesquels, pour la majorité d'entre nous, qu'ils soient du monde rural ou citadin, ce sont des proverbes qui sont des références pour nous. Sur le plan, j'allais dire sur le plan méthodologique, expliquer, dire voici où on veut aller, voici ce qui est nécessaire. Et, plus particulièrement, cet appel du président de la République, aux Algériennes et aux Algériens, de s'impliquer dans la gouvernance de leur pays. Il a été, on ne peut plus clair, maintenant, les instruments qui seront mis en place pour que cette gouvernance devienne une réalité, pour que la participation du citoyen devienne une réalité, il n'y en a pas 136, il y en a deux. D'abord, une société civile organisée, une société civile où les associations ne se créent pas pour avoir uniquement bénéficié des avantages et des subventions, mais pour véritablement aider, participer à l'entraide communautaire. Et, la seconde, ce sont les institutions élues. Le vieil adage, vous aurez les gouvernants que vous méritez, vous aurez les gouvernants que vous aurez choisis. Dès lors que les garanties sont mises en place pour que les élections soient transparentes, pour qu'elles soient honnêtes et crédibles, c'est au rôle du citoyen de ne pas se laisser acheter et de ne pas se laisser flouer et de s'intéresser, un citoyen qui s'intéresse à la chose publique, dans sa Roma, dans son quartier, dans son village, doit avoir le courage de dire, je vais voter pour un tel parce que je sais qu'il est intègre, il est sérieux et il va servir la communauté. Est-ce qu'on peut considérer que cette courroie de transmission sur le plan de la communication vise à informer le citoyen algérien de toutes les questions qui le concernent de près ou de loin, assurer une sorte de transparence pour le rétablissement de la confiance qui est perdue aujourd'hui et en mettre fin à ce qu'on appelait avant, c'est-à-dire le secret d'Etat, l'opacité dans la gestion. Puisqu'on est informé de tout, même si ce qui se produit au niveau, par exemple, sécuritaire, au niveau, par exemple, de la défense nationale, sur les questions d'espionnage, sur les questions de corruption qui ont concerné également de hauts fonctionnaires militaires. Les secrets d'Etat, c'est une chose, la raison d'Etat, c'est une chose, et cela fait partie de l'organisation de toutes les institutions et de tous les Etats dans le monde. Par contre, la nécessité de la transparence, c'est ce qui permet aux Algériennes et aux Algériens de se sentir impliqués dans la défense de leur pays, de se sentir concernés par le développement de leur pays. Un citoyen qui n'est pas informé d'une manière transparente par les médias nationaux et par les responsables de son pays finira un jour ou l'autre par tomber dans les bras de médias étrangers et dont l'information n'est jamais complètement innocente. Alors, sur le plan judiciaire, un Etat de droit ne peut être établi ou construit sans l'indépendance totale et globale de la justice. Certains aujourd'hui remettent en cause certaines dispositions, notamment le Conseil supérieur de la magistrature, où on considère qu'il reste encore sous le verrou de l'exécutif. Monsieur Hedden. Je voudrais donner un exemple d'un pays que nous connaissons très bien. Depuis le 4 octobre 1958, en France, c'est-à-dire la constitution de la Ve République, jusqu'en 2008, c'était le président de la République, en France, qui était président du Conseil supérieur de la magistrature. Et le ministre de la justice, Gare Desseaux, était vice-président. Il a fallu, il a fallu, le scandale en 2005 de l'affaire Doutreau, où un jeune juge d'instruction a détruit des familles, a détruit des honorabilités. Et qu'une fois arrivé devant le CSN, il a écopé de deux mois de suspension. Les hommes et les femmes, les médias français, les citoyens et les citoyennes français se sont élevés contre ce corporatisme. L'indépendance de la justice, c'est extrêmement important. La République des juges est dangereuse. Donc c'est pour cela que la réforme de 2008 a permis d'introduire un certain nombre de personnalités qui ne sont pas magistrats, qui ne viennent pas du monde judiciaire, mais qui ont des compétences, dont deux sont désignées par le président du Parlement, deux sont désignées par le président du Sénat et deux sont désignées par le président de la République. Nous sommes dans la même configuration. J'ai entendu un ancien magistrat et avocat et opposant dire qu'ils sont en train de se partager les postes entre amis. C'est dans le meilleur des cas très petits. Dans le pire des cas, c'est de faire de la désinformation. Vous savez, dans un processus constitutionnel, on apprend des expériences des autres. Il ne faudrait pas qu'on attende en Algérie d'avoir une affaire d'outreau pour dire qu'il faut que le conseil supérieur de la magistrature, il faut qu'il n'y ait pas uniquement des magistrats. Donc cet apport extérieur, il a deux intérêts. La souveraineté, le peuple, le peuple est source de toute souveraineté. Or, les élus de la chambre basse et de la chambre haute, sans les représentants du peuple. Et il faudrait que les représentants du peuple soient présents dans tous les conseils. Conseil constitutionnel, conseil supérieur de la magistrature. J'aime rajouter une chose, si vous me permettez, Madame Souhile El-Hashmi, l'indépendance de la justice est très importante, mais l'indépendance du juge est importante. Et l'indépendance du juge dépend de trois paramètres. Une excellente formation, une personnalité et surtout, être responsable, être responsable de ses actes et ne pas attendre un coup de téléphone ou un parapluie. Alors justement, le peuple est source de toute souveraineté par la voie des urnes. Est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà, bien sûr, de la constitution, dans le référendum aura lieu le 1er novembre, l'enjeu essentiel, c'est les législatives et les locales, puisqu'on va vers la dissolution du Parlement, donc des élections anticipées aux législatives. L'enjeu, c'est le Parlement ? L'enjeu essentiel pour moi, Madame Souhile El-Hashmi, c'est deux choses. La première, que les promoteurs de la constitution descendent dans l'arène et répandent à ceux qui disent qu'il n'y a rien de nouveau dans cette constitution, qu'ils expliquent les avancées importantes que nous avons enregistrées dans le projet de la constitution, et cela pour permettre aux Algériens et aux Algériennes de prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. La deuxième chose, si vous me permettez, la deuxième chose, après l'adoption par le peuple souverain de cette constitution, aller vers des lois organiques qui ne soient pas uniquement en conformité sur le plan de la forme avec la constitution, mais des lois organiques relatives aux élections et relatives aux partis politiques qui doivent donner de véritables leviers pour aller vers des élections transparentes, honorables, crédibles, et c'est cela la clé de voûte de la démocratie, des élections propres. Et justement, le texte de l'avant-projet de révision de la constitution est téléchargeable, il a été publié dans le dernier journal officiel, et donc accessible à tous. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous sur le plan social, la volonté aujourd'hui c'est de rétablir la justice sociale, l'équité sociale, droit au développement entre toutes les régions, mettre fin aux disparités et à l'injustice sociale, par le rétablissement par exemple de la question, par exemple des subventions, les riches ne paieront pas les mêmes prix que ceux des pauvres. Oui, la question des transferts sociaux, c'est 14 milliards de dollars, ce n'est pas rien, c'est énorme. La question des transferts sociaux a été au centre de débat depuis trois, quatre ans. Malheureusement, personne n'a voulu écouter. Beaucoup de gens ont trouvé leur compte. Il y a deux types de transferts sociaux. Les transferts sociaux qui concernent le maintien de la santé des citoyens, c'est-à-dire le libre accès et gratuit à la santé, cela doit être maintenu. Mais le ciblage est une chose extrêmement importante. L'école c'est important aussi, la gratuité ? Oui, la gratuité, bien entendu. Mais le ciblage, c'est un travail extrêmement lourd. C'est un travail qui requiert d'abord la modernisation du fonctionnement de nos communes, qui est la première cellule qui est proche du citoyen. Le rétablissement du rôle de l'assistante sociale. La connaissance des populations paupérisées. Donc, la commune qui est fondamentale doit jouer un rôle et pour cela, elle doit être outillée. Il faut aller, comme nous l'avons fait pour l'état civil, il faut aller vers la numérisation pour mieux connaître qui sont qui sont nos frères citoyens qui ont besoin de l'aide. Et cette aide doit, ce soutien et cette aide doit être orientée d'une manière claire au profit de ces populations. Mais quand on parle justement de la mairie qui est le premier socle, la première, c'est-à-dire instance en direct avec la population, est-ce qu'il faut aujourd'hui rétablir et renforcer le rôle des élus et non ceux de l'administration ? Les chefs d'Aira et Wallis, c'est des administrateurs, mais les élus locaux, c'est les maires et leurs représentants. L'administration territoriale fonctionne sur deux pieds. Le premier, c'est la déconcentration, c'est les organes déconcentrés qui représentent l'état central et le second, c'est la décentralisation. Que l'état continue à exercer une certaine tutelle sur la légalité des actes, oui, cela est nécessaire pour protéger les élus. Mais il ne faut pas qu'il y ait l'exercice de la tutelle sur les hommes et les femmes qui, eux, ont véritablement une plus grande crédibilité parce qu'ils ont été élus par les citoyens et les citoyennes de leur commune. Alors, question des auditeurs, une très nombreuse ce matin, M. Mostafa Hytem, pourquoi on incrimit le citoyen de corruption alors que c'est les responsables qui en sentent, les initiateurs de ce fléau très grave qui a apporté préjudice à l'Algérie ? Rapidement. Personnellement, je n'incrimine pas les citoyens. Il faut être honnête. Quand ça, le poisson pourrit par la tête. Le poisson, c'est connu de tout le monde. Le poisson pourrit par la tête. Donc, il faut dire que s'il n'y avait pas de la corruption à haut niveau et s'il n'y n'y avait pas permissivité de ceux qui avaient la charge d'éviter que la corruption se métastase au sein de la société, vous n'allez pas trouver un plantant qui va vous demander une chipa pour vous ramener un extrait de naissance. Donc, tout est à faire. Maintenant, le citoyen, il y a des... le citoyen, il est victime et il est acteur parce qu'il considère qu'il préfère payer son dinard au lieu d'attendre une heure. Il doit apprendre à attendre son tour et ne pas payer son dinard pour griller la queue. C'est comme ça. C'est un problème culturel et sociétal. C'est un grand chantier. Et tout le monde doit s'y mettre. Bien entendu, le rôle des institutions de l'État est plus grand et plus important. Alors, la numérisation, acte de développement de l'Algérie, oui. Mais quand on vous coupe Internet pendant une semaine, comment fait-on ? Le président, il a abordé cette question. Il s'était même posé des questions. Est-ce que ce n'était pas des actes prémédités par le passé ? Bien sûr, la semaine dernière, c'était en raison des épreuves du baccalauréat. Et il a dit que nous allons trouver d'autres mécanismes plus fiables pour contrôler le bac au lieu de recourir à coupure d'Internet. Monsieur Mstafa Adep, la numérisation aujourd'hui est en ordre Jésus-Rotard. Est-ce qu'on a peur de la transparence ? Je suis tellement gêné pour répondre à cette question en me rappelant qu'une ministre de la République algérienne a parlé d'exportation de l'Internet vers les pays africains. Alors, et puis on apprend qu'en réalité, au lieu de fibre optique, nous sommes en train d'utiliser pour un certain nombre de quartiers, notamment les zones d'activité, les zones industrielles, les administrations. On utilise encore un moyen de transport obsolète, dépassé, au lieu d'aller vers la fibre optique. Bien entendu, nous ne pouvons pas, et le président de la République l'a rappelé, nous sommes en train de parler de start-up, nous sommes en train de parler de la modernisation des banques, du télétravail. Nous avons vu toute la difficulté qu'ont eues nos sœurs et nos frères pendant la période Covid pour pouvoir travailler à l'aise à partir de chez eux. Nous avons enregistré un retard et nous devons avoir le courage de le dire, et le président de la République l'a dit. Maintenant, il a donné l'exemple de la Poste. Quand l'Algérien, l'Ombda que je suis, en dirait le CCP, j'ai pas, j'ai pas, mais j'ai que ma retraite ou mon salaire qui rentre au CCP, et que je parte pour emmener mes enfants ou mon fils ou ma fille chez le médecin et payer la note du pharmacien, on me dit « You make a internet ». C'est écœurant. On ne peut pas accepter ça, le citoyen ne peut pas accepter ça. Que ceux qui sont en charge prennent leurs responsabilités et comme dit le vieux proverbe bien de chez nous, « Qumulatlaq » si tu es incapable, si tu es incapable de faire face à tes responsabilités et le courage de démissionner. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, le président a déclaré « On ne peut pas vivre dans une tour d'ivoire, il faut qu'on soit en contact avec le citoyen, mais ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est les ministres et les Wallis qui vivent dans cette tour d'ivoire ». Monsieur Hedden, puisque vous avez dit aux rédacteurs de cette constitution de descendre dans l'arène et expliquer les avancées de cette constitution, c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de communication. Il n'y a pas beaucoup de communication et je le déplore, pas spécialement moi, mais nous sommes plusieurs à déplorer qu'il n'y a pas une offensive d'explication et qu'on laisse malheureusement la nature à horreur du vide, qu'on laisse la place à des gens qui n'ont même pas lu la constitution venir philosopher sur un certain nombre de plateaux. Mais c'est tout de même étonnant, et je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, de malheureusement une personne qui a exercé comme magistrat et qui exerce comme avocat et qui dit des horreurs. Je vais vous dire, et malheureusement ça va dans les deux sens, il y a des gens, des associations et quelques partis politiques que nous connaissons qui ont soutenu le cinquième mandat et qui étaient prêts à soutenir le sixième, qui n'ont même pas lu la constitution et qui viennent dire, je suis avec la constitution. La constitution doit être expliquée, la constitution est rédigée avec des termes juridiques qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut, je n'aime pas le mot, mais il faut faire de la vulgarisation pour que les Algériennes et les Algériens sachent à quoi ils ont affaire. Et je suis certain, si ce travail est fait d'une manière pédagogique et par des gens sérieux et compétents, je suis sûr que les Algériens et les Algériennes vont aimer cette constitution et ils vont l'adopter. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, quelle est aujourd'hui la place des partis politiques dans cet échec qui est de renouveau ? Est-ce que certains vont disparaître au profit d'une société civile beaucoup plus renforcée ? Rapidement sur la question, M. Hattem. Je pense qu'il ne faut pas, il faut, je parle de ma compréhension de la démarche du président de la République. Le président de la République ne cherche pas à remplacer les partis politiques par la société civile. Mais la société civile a montré depuis une dizaine d'années sa défiance à l'égard des partis politiques. Et parce qu'elle a montré cette défiance à l'égard des partis politiques, qu'on voit que les partis politiques n'arrivent pas à renouveler leurs militants et leurs militantes. Donc il faut trouver d'autres canaux pour que les citoyens puissent participer à la chose publique. Alors ce qu'on relève aujourd'hui, c'est dans cette nouvelle constitution, le serment du président de la République, des nouveautés ont été introduites, ou le président prête-servant pour préserver les biens privés et publics, au hafidou, à l'al-moumteleket ou à l'mal et à l'am. Et autre aspect, c'est à l'assalamet ou à l'ouihdette-tourab, l'unité du territoire. C'est des aspects importants dans le contexte actuel, puisqu'on a vu la corruption, ce qu'elle a entraîné, et l'instabilité à nos frontières peut mener aussi à l'instabilité de l'Algérie. J'aime toujours rappeler ce qui est arrivé dans l'ancien bloc de l'Est. Je voudrais rappeler que le plus grand pays africain maintenant, c'est l'Algérie. Le Soudan avant ? Eh oui, nous étions deuxième. Le Soudan n'existe plus dans la forme. L'Aïd est divisé en deux. Absolument. Donc il faut dire que nul pays n'est à l'abri, notamment quand c'est un pays riche, quand c'est un pays qui compte, et quand c'est un pays qui dérange par ses positions de principe. Alors, est-ce qu'on peut considérer que renforcer les prérogatives du président de la République peut assurer, de façon concrète aujourd'hui, les équilibres entre les différents pouvoirs ? Rapidement, la question de l'Ontario. Le président de la République n'a jamais demandé, je parle de l'actuel président de la République, n'a jamais demandé le renforcement de ses prérogatives. Il a deux prérogatives. Donc comme dans toutes les constitutions du monde, il décide et conduit la politique de défense nationale, décide et conduit la politique étrangère. Monsieur Mustafa Hedin, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.